Ils les encouragent, mais ils sont quand même critiqués, à tort ou à raison. Ils sont critiqués, on dit qu'ils ne font plus du vrai coupé-décalé. Quel est ton avis sur ça ? Écoutez, quand j'écoute Safari, Le Bianque, De Bordeaux, Baby Philippe, vous savez, la musique évolue. Il y a un moment donné, il faut s'adapter. Vous comprenez un peu ? Le Zouglou de Woyor, il y a 20 ans, et le Zouglou d'aujourd'hui, ça évolue. Donc, il faut qu'on évolue avec notre époque, il faut qu'on accepte, mais surtout, il faut qu'on protège la culture varienne. Vous savez, nous, on est en train de se battre aujourd'hui à l'UNESCO pour que le coupé-décalé soit reconnu comme un patrimoine culturel. Le combat dans lequel nous sommes, c'est dans un combat de promouvoir la culture ivoirienne. À un moment donné, il faut que tous ensemble, on soit en 100 points d'intérêt commun. Ta carrière a été jonchée de succès. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu aussi des buzz. Bien sûr. En ce qui concerne les buzz, on se rappelle de ces images de toi ensanglantées qui ont quand même paniqué les mélomanes ivoiriens. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as laissé fuiter ces images ? Laissez fuiter ces images. Vous savez, quand on est sur un tournage, on ne peut pas interdire les personnes d'éteindre leur téléphone. Bien si, si on est bien organisé. Si on est bien organisé, vous le dites, mais vous savez, c'était un tournage qui était en plein air, ce n'était pas dans un studio. Donc, vous avez des gens qui viennent vous soutenir parce qu'ils vous apprécient, vous avez des figurants. Donc, chacun prend des photos. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, on a essayé de démentir très rapidement. Mais vous savez, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. J'ai quel intérêt à inventer ça ? Vous savez, la mort, on ne cherche pas à se situer. Au contraire, on cherche à vivre. On peut comprendre qu'il s'agissait ici de l'image d'un clip, Lino. Mais est-ce que tu ne penses pas que la recherche du buzz devrait avoir ses limites, surtout quand on t'a cru mort ? Justement, justement, pour cette raison, je veux dire que ce n'était pas moi qui étais l'initiateur de ce concept de buzz parce que je ne trouve aucun intérêt. J'ai quand même une famille, au-delà de mon statut artistique. J'ai une famille, j'ai des enfants, je dois quand même les protéger. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ces gens des trucs. Je suis Aya Céleste, moi. Je suis Didi Bé. Comme nous, adopte la fraîche attitude. Ça, là, ce n'était pas toi pour les images. Mais après, on t'a retrouvé sur une radio où tu as lancé une information disant que tu étais homosexuel. Ça, c'est vrai, ça, ouais ? C'est une radio, moi. C'est une radio de la place. Non, c'est possible, c'est impossible. Ah bon ? Jamais. Je ne vais vous raconter, ce n'est jamais une radio. C'était, à l'époque, j'avais un ami qui était journaliste. C'était à Prestige Magazine avec Franck Hervé. Franck Hervé. Voilà, justement, voilà. Franck Hervé, oui. Ça a commencé là-bas, Franck Hervé. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est un ami à moi. Moi, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas avoir des amis dans la presse. Donc, c'est lors de notre interview, on échangeait. Donc, tu t'es confié à lui ? Non, pas confié à lui, justement, j'en viens. Et, en fait, on a fini l'interview. D'accord. Et on échangeait, comme vous pouvez échanger avec un ami, et on parlait, on abordait ce sujet. J'ai dit, vous aimez trop ça. Les Ivoiriens aiment trop ça. J'ai fait quoi ? Est-ce que moi, je suis dedans ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et, en fait, lui, il a enregistré ça. Sans que moi, je ne sache. Mais on était en train de rigoler. C'était de l'humour. Je ne veux pas m'élever. Dans ce que tu viens de dire, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'incriminant. Oui, justement. Tu n'as rien d'affirmé que tu es homosexuel. Alors que l'article affirmait... Concrètement, que tu es homosexuel. Donc, tu vois la différence ? Tu vois la différence du pouvoir d'un média qui peut se permettre d'écrire ce qu'il veut ? Non, le média ne peut pas se permettre d'écrire. Si il écrit cela, tu peux porter plainte pour diffamation. Oui, à l'époque, j'aurais dû le faire. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. À l'époque, j'ai reçu pas mal d'appels. J'avais des soutiens. Et j'ai fait le tout de pas mal de médias. Et je me souviens encore... Je suis passé voir, dans cette période vulnérable, certains journalistes m'ont dit qu'ils allaient réparer mon tort. Il y en a qui m'ont escroqué de l'argent et je n'ai jamais eu d'article. Vous comprenez un peu ? Vous savez, on est rentré dans ce métier-là sans comprendre les codes, sans comprendre l'état d'esprit. Donc, on a été victime, en fait, de l'état d'esprit, de la mentalité de certaines personnes. Donc, cette histoire d'homosexualité, c'est pas vrai ? Tu n'as jamais été homosexuel ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouh là là, il y a trois jamais de la vie qui ont été alignés, là, tout de suite. Non, je le dis parce que, vous savez, on dit, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Voilà, forcément, vous avez entendu telle personne, telle personne, mais jamais. Finalement.